Je vais finir l'exploration de l'exposition du cercle du zéro quai zéro qui s'est tenu à Guivelle de près de Dunkerque en début d'année avec un réseau de Christophe Mercier qui évoque les cantines de Huth. C'est un chemin de fer industriel évoluant en bord de mer dont l'histoire est assez méconnue. Pourtant, elle nous permet de remonter très loin puisqu'il s'agit là de l'une des plus anciennes voies ferrées établies en France. La défense des côtes contre l'érosion, c'est une préoccupation qui existe en Gironde depuis 1840. A cette époque, les premiers dispositifs destinés à protéger le littoral ont été construits et les tonnes de matériaux nécessaires transportés par le chemin de fer industriel qui est évoqué sur ce réseau. Le site des Huth a fait l'objet de toutes les attentions des ingénieurs de l'époque. Ils craignaient qu'à force de grignoter le littoral, les eaux de l'océan ne finissent par rejoindre directement celles de l'estuaire de la Gironde. Aussi, de nombreux dispositifs ont été créés pour tenter de bloquer l'érosion. Des épis, des brise-mer et des digues ont tout d'abord été construits. Mais dans l'entre-deux-guerres, forcés de constater que ces efforts n'étaient pas suffisants et il a fallu envisager la construction de nouveaux équipements appelés les piscines. Pour acheminer les matériaux nécessaires à leur construction, les trains parcouraient un réseau qui comptait une vingtaine de kilomètres à voie étroite avant d'arriver au lieu dit les Huth, près de Sous-Lac-sur-Mer. Dans les années 30, après avoir plusieurs essais, les Français ont créé ce qu'on appelle les digues et ce qu'on appelle les piscines. Donc l'océan passait par-dessus les digues et remplissait la piscine et ça faisait un contrepoids efficace à l'attaque de l'océan. Et après, pendant la guerre de 39-45, les Allemands qui ont fait le mur de l'Atlantique, de Dunkerque où on est aujourd'hui à côté de Dunkerque jusqu'au Pays Basque, on renforçait le système en créant des bunkers pour la défense et en mettant les voies à la voie normale, l'écartement à voie normale. Bon, après la guerre, les Américains se sont servis du site encore pour s'entraîner à faire des débarquements. Puis après, maintenant, on voit sur les photos, c'est à l'abandon. Les piscines existent toujours. On peut les trouver en allant sur YouTube. J'avais trouvé des photos où il y avait un jeune qui s'était mis sur un bunker et qui avait fait plein de... avec son drone, il avait fait plein de vidéos. Donc voilà, c'est un site qu'on peut encore visiter, mais malheureusement, toutes les voies ont disparu. Il reste quasiment que les dînes. Donc le réseau lui-même a été créé par un ami modéliste, Christophe Mercier. Il y a une dizaine d'années. Donc j'ai repris son réseau parce que c'est quelqu'un qui est très créatif et on reconnaît sa patte au niveau décor. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le décor. Donc je trouve que ça méritait de garder, de conserver son réseau et puis de le présenter une dizaine d'années plus tard en expo. Pour l'instant, le matériel roulant est patiné, mais les locaux, pas encore. Jean-Marc est un héniste convaincu. Ce qui l'a amené à passer au zéro, c'est sa rencontre avec Christophe, le créateur de ce réseau. Tous deux habitent dans le sud-ouest, à quelques kilomètres l'un de l'autre. Il se complète bien puisque la passion de Christophe, c'est le décor. Ce qui l'amène à vouloir créer de nouveaux réseaux lorsque l'un d'entre eux est achevé. Alors que Jean-Marc a une nette préférence pour l'exploitation. Il était donc très heureux d'avoir l'opportunité de récupérer un réseau prêt à l'emploi, même si bien sûr, avec le temps, il y a ajouté sa petite touche. Alors ce que j'ai rajouté dernièrement, mais on ne le voit pas, mais c'est derrière, j'ai rajouté une voie de retour pour avoir plus de jeu. Christophe en a discuté, lui il aimait beaucoup le décor et l'ambiance, et après on a fait quelques améliorations. Par exemple, la voie du garage, je l'ai ouverte dernièrement pour pouvoir sortir derrière pour augmenter le jeu. Donc je suis plutôt un modéliste qui aime jouer au train, même si j'apprécie les beaux décors, mais ce n'est pas mon truc. Donc je suis content que Christophe ait m'aider son réseau. Je reprendrai quand même le décor parce que c'est vrai qu'il a une dizaine d'années, il a vieilli, mais je pense qu'il mérite encore d'être sorti. Le réseau mesure seulement 4,20 m de long pour 50 cm de large. Il est constitué de 4 caissons de 90 cm auxquels ont été ajoutés des coulisses pour le retournement des locomotives. C'est inspiré, en fait, les Anglais ont beaucoup d'astuces comme ça. Bon, le pont secteur aussi qui est à l'autre bout. Et là, la plaque tournante, c'est manuel, mais bon, ça suffit pour un réseau comme ça. Ça suffit pour orienter les locomotives. Un réseau qui est aussi bien apprécié par les enfants, à qui Jean-Marc n'hésite pas à confier les commandes. À noter que sur place, il est encore possible de relever quelques traces de cet ancien chemin de fer industriel. On peut d'ailleurs y aller en train depuis Bordeaux, puisqu'une liaison TER dessert la pointe de Grave, et faire ensuite correspondance avec un train touristique dont le départ est situé juste derrière la gare SNCF. Il vous emmènera à travers bois et forêt jusqu'au hutte d'où vous pourrez découvrir les vestiges des anciennes piscines, et avec un peu de chance, quelques traces de l'ancienne voie ferrée évoquées sur ce réseau. ... ... ... ... ... ... ...